Si vous deviez écrire la voix off de vos pensées, alors que vous êtes en train de jouer, qu'est-ce que ça donnerait ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur, mais en même temps, qu'est-ce que je me sens bien ? En barbeteuse, pour jouer comme quand j'étais enfant et comme quand j'étais tranquille. Moi, je veux dire à quoi je pense pendant ton premier monologue ? Petit courant d'air par jardin, parce que ce théâtre est bien chauffé, oui, encore une dame qui se repositionne troisième rang, ça y est, ils sont prêts, ça rit, ça rit. Il est bien, il est en colère, magnifique, magnifique, j'ai pas assez mangé, je vais tenir trois heures, ça commence bien. Quel a été votre plus beau cadeau de première ? Le cadeau que j'ai gardé, parce qu'on ne peut pas, c'est un des premiers spectacles que j'ai fait, Nadia Strancard m'avait offert une petite paire de boucles d'oreilles, roses flashy, en me disant qu'il fallait toujours mettre un peu de lumière et de joie sur soi quand on jouait, avec un mot magnifique, et j'ai gardé les deux. Je gardais les boucles d'oreilles comme un porte-bonheur en pensant à elles. Comment est-ce que vous envisagez de faire un lien, des liens, entre votre pratique du métier et puis tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? Je pense que c'est une lourde illusion que de penser que la seule relation qu'on puisse exercer avec le théâtre suffise à comprendre nos relations avec le monde. Ça se passe à l'extérieur du théâtre, tout ça. Ça se passe dans la relation plus directe, plus empathique, avec un beaucoup plus large public que celui que convoque le théâtre. Il ne faut quand même pas oublier que le théâtre se conjugue devant moins d'un pour cent de la population mondiale. Une question qu'on pose rarement, peut-être parce qu'on a peur, c'est quoi le lien entre l'acteur que vous avez été à 16 ans, j'ai commencé à 16 ans, et l'acteur que je suis à 70. Rien que de dire les deux chiffres, 16 et 70, ça me travaille dans le corps et ça m'intéresserait d'y répondre, parce que ça correspond à des époques traversées, à des styles de jeux traversés, à des rencontres magnifiques et effrayantes, à une pratique très exaspérante de ce métier, parfois très très belle, sublime, somptueuse. Enfin voilà, donc c'est un grand chantier, un grand bordel, mais riche ! Le dernier film qui m'a marqué, je sens que ça vous passionne, vous brûlez d'envie de le savoir. C'est quoi Marie, le dernier film qui t'a marqué ? C'est High Life de Claire Denis, et c'est un film extraordinaire sur un vaisseau fantôme avec Robert Pattinson qui part explorer la mort, en fait, et qui ne le sait pas, à côté d'un enfant qui est le sien. Et c'est un film que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui n'a pas eu énormément de publicité, je crois, ou de succès. Je l'ai découvert tard, je ne sais pas si tu l'as vu. Si jamais vous vouliez savoir, ce qui m'obsède en ce moment, c'est ce film qui est d'une telle beauté et qui est si peu connu. Et c'est un peu étonnant que les choses les plus belles soient aussi peu partagées. Alors j'aimerais bien, si vous avez envie de voir un film, allez voir les films de Claire Denis. Merci. Merci.